Alors allez-y, dites-le si vous voulez. On va chercher, je ne sais pas. Ah bon ? Je suis en train de deviner. C'est un bon chanteur. Ah, un bon chanteur. Il y en a qui m'aiment. C'est un bon chanteur. Vivant ou décédé ? Vivant, vivant. Jean-Luc Lai. C'est pas Adamo ? C'est 25 ans, ce serait dommage que son père... C'est Adamo ? C'est pas Adamo ? Non, 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 non. J'ai dit vivant. C'est méchant. Il est charmant Adamo. Il est très âgé. Je sais, il nous écoute, je l'adore. Aurélie Sevran ? Parce que je ne sais plus avec tout ce qu'on raconte. Il est mort, il est vivant. Aurélie Claire ? Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu d'enfant. On n'en sait rien ? Il a bien fait marron le croquement. Est-ce que c'est un chanteur à voix ? Il a fait marron le croquement. Elle est bonne cette expression. J'étais monde. Un grand bel homme né en Algérie ? Aurélie Bénichoux sortirait un disque ? Aurélie Bénichoux, quelle horreur. Il a beaucoup de succès avec les femmes, tu dis ? Oui, je crois savoir que c'est un grand séduque. C'est Cabrel ? Aurélie Cabrel, bonne réponse de Christine Bravo. Il couche ? J'en sais rien. On apprend des trucs. Moi je ne savais pas que c'est un cavaleur, Cabrel. Mais non, je n'ai pas dit ça. C'est ça, je l'ai dit. Il a cette réputation parce qu'il a un sexe très très dur et très très fort. Il casse le caillou. Moi je m'intéresse à la maternité, je m'intéresse à la femme, je m'intéresse aux enfants. Je ne m'intéresse pas qu'aux photos érotico-pornographiques sur les calendriers qui sont amenées par un mec ici qui m'a l'air très suspect. Rosita, c'est le nom de la vache en question, qui est le premier bovin né avec deux gènes humains. Et effectivement, on en tire de cette vache du lait qui a les mêmes qualités que le lait. Permettez-vous de vous interpréter, Rosita ? C'est une des chansons les plus bêtes que j'en sais plus quand même. Ah ça nous aussi ! Tu sais que ça existe sur internet, il y a des sites qui vendent du fromage de femme. Ah oui, j'ai vu ça déjà moi aussi. Faire du minster ! Peut-être pas du minster mais du fromage. Non, du fromage régulé maternel. Ça s'appelle du fromage de femme. Bien sûr, c'est aux Etats-Unis. J'ai vu ça moi aussi. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison, on fait du fromage. C'est les dames ? Non, les vaches chez les femmes, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est du lait. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? On fait bien du fromage de vache. C'est comme ça, c'est ça ? Vous voyez pas que dans toute femme, il y a une mère ? Mais si, si, si. C'est pour ça qu'elle produit du lait. Il y a une mère, il y a une pute aussi, non ? Non, on peut écouter. Il y a les deux. Est-ce que dans toute vache, il y a... Il y a aussi Simone de Beauvoir, qui n'est pas pareil, qui est une intellectuelle. Il y a tout chez les femmes. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous taper des garçons. Vous avez tout chez les femmes. Vous avez la gamme complète. Et vous avez la collection. Avec les champignons aussi. Vous emportez la collection de femmes. Une intellectuelle. Une vache. Une pute. Une maman. Une maman. Une coiffeuse. Une champogneuse aussi, vous l'avez. Vous avez même une danseuse. C'est ça.